C'est un incident malheureux qui s'est produit dans la matinée de ce dimanche 17 octobre 2021 aux environ 10 heures. Le personnel de l'école primaire Salamanie, situé dans le quartier du même nom, dans la commune européenne de Cancan, a été victime d'effondrement. Les blocs de briques d'une partie du bâtiment, qui servent de bureau pour la direction, se sont écoulés sur eux alors qu'ils étaient en pleine réunion préparatoire en prelude de la nouvelle rentrée scolaire, dont la date a été fixée au 21 octobre prochain. Trois enseignants et un parent d'élèves ont été grièvement blessés et transportés au service des urgences de l'hôpital régional. Ibrahima Djenekaba, chef de cet établissement, nous raconte les faits. Nous sommes venus ce matin à une réunion préparatoire pour cette rentrée, pour faire les dernières notes techniques pour que cette rentrée soit effectuée le 21, c'est-à-dire le jeudi prochain. Et c'est dans ces circonstances-là que nous sommes restés et tout d'un coup, on a entendu un bruit, comme si c'était une bombe qui était tombée sur notre direction. Mais très malheureusement, il y a trois de mes enseignants qui ont été grièvement touchés, et moi légèrement, et une autre légèrement touchée. Et un parent d'élèves aussi grièvement blessés. Donc voici un peu ce qui s'est passé ce matin à Salam. Comme la quasi-totalité des écoles primaires publiques à travers la ville, cet établissement, dont la construction remonte à la période coloniale, n'a jamais connu de rénovation. Conscient de cette réalité, le chef d'établissement, Ibrahima Djenekaba, ampute la responsabilité de cet incident à la vétusté des bâtiments. Ce qu'il faut dire, notre école ne répond pas aux normes pour recevoir non seulement le personnel enseignant, et aussi les élèves en situation de classe. Parce que c'est un établissement qui existe depuis 1956, et depuis lors jusqu'à nos jours, cette école n'a jamais été rénovée. Et dans tous nos rapports, on a maintes fois signalé dans les rapports de fin d'année, que nous avons chaque fois remonté à la hiérarchie, mais très malheureusement, il n'y a pas eu de coup de main pour nous aider, n'est-ce pas, à rénover cette école. Donc c'est à cause de cette vétusté des bâtiments que nous avons reçu ce mauvais incident. Dépêché par le directeur préfectoral de l'éducation de Kankamorlaï Kondé en mission de travail à Conakry, Salam Fali Keïta, chef de la section enseignement fondamental, a préféré pour sa part mettre cet incident sur le coup du destin. L'homme propose, Dieu dispose, c'est que Dieu a voulu, que ce matin, qu'on se retrouve avec ça. On n'a pas souhaité, vous avez vu, vous avez touché du doigt. Dieu a voulu comme ça, on ne s'attendait pas. Le bâtiment est vétus, et Dieu a voulu que ça lâche ce matin. Pendant tout de suite, on venait de le dire, où les établissements relevés maintenant de l'Amérique, qui s'engagent devant tout le monde, pour dire que d'ici l'ouverture prochaine, le 21, ça ne fait même pas 10 jours maintenant, d'ici le 21, ils vont essayer de restaurer le bâtiment. En outre, il faut préciser que toujours selon les responsables, plusieurs grands cadres de ce pays ont pourtant reçu leur instruction de base dans cette école primaire du quartier Salamani. Mais un seul, en l'occurrence, l'actuel directeur du centre vétérinaire de Dalaba, professeur Isuf Sédibé, vient de temps en temps en aide aux élèves à travers des dons de manière scolaire.